Entre le 1er février et le 13 avril, ce sont plus de 710 personnes qui ont donné leur vie au nom de la démocratie. Comment le peuple birman en est arrivé là ? Tente un petit explication dans cette vidéo. Vous l'avez sûrement vu ou entendu, la Birmanie est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Laissez-moi vous résumer l'actualité en 48 secondes. Le 1er février 2021, les soldats de la Tatmadao, dirigés par Min Honling, a renversé le pouvoir mis en place par le gouvernement d'Haosan Suu Kyi, symbole de 30 ans de transition démocratique. Les militaires déclarent l'état d'urgence pour une durée d'un an et placent leurs généraux au poste clé. En plus de délits mineurs dont est accusée l'ex-dirigeante, l'armée soulève des irrégularités lors de la dernière élection législative en novembre 2020, par laquelle le parti démocrate a agrandi sa présence au Parlement, aux grandes dames de l'armée. Depuis le putsch, les manifestants pro-démocratie s'invitent dans les rues. Les luttes contre le pouvoir sont de plus en plus tragiques, à tel point que l'on parle même de week-ends sanglants. Désormais, le pays vit coupé du monde, le réseau internet ayant été ralenti pour éviter tout appel à rassemblement. Alors avant de rentrer dans le détail, replaçons la Birmanie dans le monde. C'est ici, en Indie centrale, pays de 60 millions d'habitants et qui partage ses frontières avec 5 pays, l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande. On y associe les merveilleux temples de Bagan, le somptueux lac Inle et l'intrigante ville de Rangoon. La Birmanie est aussi surnommée république du Myanmar, nom imposé lors de la dictature militaire qui voulait se différencier de Birmanie, car pour l'armée, cela rappelait l'époque de la colonisation. A noter que la Birmanie était une ancienne colonie britannique. Le régime militaire s'est installé à Naipidao, ville créée en 2005, qui fait office de nouvelle capitale après Rangoon. La Birmanie affiche enfin l'une des plus grandes diversités au monde, avec près de 135 groupes ethniques recensés par le gouvernement, ce qui représente 65% de la population du pays. Pour tenter d'y voir plus clair avec la situation actuelle, il faut remonter dans l'histoire récente du pays et comprendre que les racines de la Birmanie reposent sur des querelles politiques et religieuses, querelles dont l'armée a profité pour asseoir sa présence. La Birmanie entre à l'âge adulte et connaît ses premiers instants d'indépendance en 1948. Au pouvoir, on retrouve la ligue antifasciste pour la liberté du peuple, du premier ministre ou nous. L'ambition est claire, construire une économie socialiste, ouverte sur le monde, mais dont les pouvoirs sont concentrés dans les mains de quelques-uns. L'armée ne sera pas loin et soutiendra le parti en pleine tourmente en 1958, incapable de faire face à l'insécurité, au ralentissement économique, ainsi qu'aux démissions dans le parti. Le soutien se transformera en coup d'État le 2 mars 1962, avec à son commandement, Néouine. La réaction des grandes puissances était beaucoup plus mesurée à cette époque. Il faut dire que le coup d'État était devenu une pratique très fréquente dans cette décennie. Ce qui s'apparentait à une dictature a duré près de 26 ans, jusqu'à ce que le peuple ne se soulève face, là encore, aux difficultés économiques que rencontrait le pays. En juillet 1988, le pays fait faillite et Néouine quitte le pouvoir. Malgré les luttes pro-démocratie causant la mort de milliers d'individus, la junte garde les rênes du pouvoir, mais l'opposition démocratique fait entendre sa voix et tente d'entrer au Parlement via des élections dont les résultats ne seront jamais reconnus par la majorité militaire. 2008 marquera un tournant dans la vie politique de la Birmanie, car sous la pression des Occidentaux, vers qui le pouvoir voulait se rapprocher, et face aux sanctions internationales, la Birmanie cède et accepte une transition démocratique. Pour ce faire, la Birmanie adopte une nouvelle constitution, que l'armée aura rédigée et votée en interne, instaure une présidence et un gouvernement menés par des civils, l'armée maintient sa présence dans les secteurs clés, et Osan Tsuchi, figure de la révolte depuis 1988, ne pourra jamais prétendre au poste de présidente de la République. Sans oublier que l'armée a d'office 25% des sièges au Parlement, ce qui permet d'éviter toute réforme de la constitution. Mais cette transition n'est qu'en trompe l'œil, car malgré les élections libres de 2015, marqués par la victoire écrasante de l'opposition, la création d'un poste de conseillère d'État avec à sa tête Osan Tsuchi, et un recul progressif de l'armée au Parlement, qui maintient ses 25% minimum, les militaires ne voient pas d'un bon œil ce qu'ils qualifient de dictature démocratique. C'est sûrement ce qui les a poussés à effectuer le coup d'État du 1er février dernier. Officiellement non. L'une des principales raisons avancées par l'armée est la mauvaise gestion de la crise des Rohingyas en 2018, perçue comme des ennemis de l'État depuis l'indépendance de 1948, ainsi que des affaires de corruption que porte Osan Tsuchi. Des faits dont certains accusent d'être maquillés pour porter atteinte à l'image d'Osan Tsuchi, notamment concernant le massacre des Rohingyas en 2018, ce serait le fait de l'armée, armée sur laquelle Osan Tsuchi n'a aucun pouvoir, et sur laquelle elle n'avait aucune information. On peut donc légitimement se demander si l'actuel coup d'État sera aussi tragique que celui de 1988. Il faut dire que les parallèles sont nombreux avec ce qu'il s'est passé il y a 33 ans, le 8 août exactement, 8-8-8-8, car oui, l'armée a un rapport très particulier avec la superstition. Dans les deux cas, une crise économique ainsi qu'une hausse du taux de pauvreté frappent ou ont frappé le pays, contexte approprié et idéal pour qu'une autorité alternative assoie son pouvoir. Également, la jeunesse se trouve au premier plan et se réunit autour d'un même symbole, dans les deux cas, Osan Tsuchi. Mais l'expérience de la démocratie donne un tout autre aperçu des mouvements de 2021, car les habitants y ont pris goût depuis et n'ont pas envie de retourner en arrière. Autre image marquante, ce sont ces femmes qui se protègent de l'armée en surélevant des sous-vêtements. Cela fait référence à une croyance d'être ratmaine. Les militaires ont généralement peur du sang menstruel et pensent que passer sous des vêtements ayant été en contact avec les parties intimes de femmes viendra siphonner leur énergie spirituelle et leur porter malheur. En plus des symboles, l'autre différence réside dans la réaction de la communauté internationale face à ce qui se passe en Birmanie. Et en 2021, cette réaction est beaucoup plus partagée. Si la plupart des grandes puissances ainsi que l'ONU condamnent fermement l'armée, Joe Biden ayant notamment décidé de geler les avoirs dans le pays, il y a d'autres états dont la position n'est pas claire à l'instar de la Chine, la Russie, le Japon et la Thaïlande. Pour résumer, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, des intérêts économiques et financiers sont en jeu, certains convoitant les avantages qu'offre la Birmanie, à savoir une main d'oeuvre peu chère, jeune, ancrée dans un territoire vaste, riche en matières premières et un carrefour stratégique des marchés dynamiques de la région. D'autres groupes contestent notamment l'inaction des entreprises françaises implantées en Birmanie. Selon elle, elle pourrait durablement affecter l'économie de la Birmanie qui ne pourrait pas tenir très longtemps. Enfin, cette lutte entre la démocratie et l'armée pourrait-elle avoir une issue heureuse pour la démocratie ? Là encore, question fort complexe et rien n'est moins sûr, notamment si l'on en croit des témoignages recueillis par des membres de l'armée birmane. Selon un papier du New York Times publié le 28 mars 2021, la Tatmadaw, armée existante depuis l'indépendance de 1948, est un concentré d'individus embrigadés pour tuer les manifestants perçus comme des criminels. La soumission y est continue, le lavage de cerveau permanent et toute tentative de rébellion ou de fuite se pète très chère. Ajoutons le fait qu'aucun des membres de l'armée n'a expérimenté la démocratie, autant dire que la retransition vers la démocratie risque d'être difficile. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la situation actuelle en Birmanie et qui est dure maintenant depuis près de 3 mois. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux décryptages et de nouvelles analyses. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada